Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de MyVirtualProductionSchool sur www.tutorial-mao.com. Je suis Loïc Lacroix, votre formateur MAO. Aujourd'hui, on va enfin commencer à parler de ce fameux partenariat entre Steinberg et MyVPS. Donc, pour rappel, au début de l'année, Steinberg, enfin en tout cas, le secteur communication de Steinberg International m'a contacté pour devenir partenaire officiel de Steinberg. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté, c'est tout simplement parce que je suis absolument fan de Steinberg depuis que je suis gamin. En fait, tout ce que j'ai composé, quasiment tout ce que j'ai composé depuis que je suis gamin, à part quand on était encore à l'époque des magnétos cassettes, je l'ai fait avec des outils Steinberg. Donc, on peut comprendre que pour moi, c'est comme une consécration et j'en suis vraiment très, très fier. Alors, ne prenez pas ça pour un partenariat où je vais vendre mon AMO Diable. Non, la critique restera pure et je ne vais pas essayer de faire de placement de produit. Ce n'est pas du tout l'objectif. En tout cas, Steinberg m'a envoyé la Red Key qui me permet d'accéder absolument à tout leur logiciel. Que ce soit les instruments virtuels et tout, tout ce que vous voulez, les plugins, les WaveLab, les Steinberg, les Nuendo, les Dorico, les Cubyes, tout ce qu'on veut. Et bon, en tout cas, moi pour commencer, on va commencer au plus bas. C'est-à-dire que je vais apprendre petit à petit les choses qui m'intéressent le plus et qui coûtent le moins cher. Parce qu'il y a des choses qui vont vraiment vous étonner. Alors, pour commencer cette série de tutoriels spéciaux, spécialement conçus pour Steinberg, on va le dire comme ça. On va parler de 5 plugins en particulier, plutôt Bankson dédié à Allian Sonic ou Allian Sonic SE sur la version que vous détenez. On va parler de Marimba, Glucon Spinalto, Guitar Harmonix, Amrit Jules Simmer et, pour finir, Vertigo Strings. Donc, les deux derniers sont pour moi des instruments virtuels absolument fabuleux. Et je ne pense pas honnêtement leur faire de la bonne pub si je pense qu'à un moment donné, il y a un problème sur un instrument virtuel où ça ne vaut pas son prix ou si c'est tout simplement un instrument virtuel qui n'est pas utile. Non, on va essayer de faire de la critique constructive tout au long de ces tutoriels. Donc, pour commencer, on va faire un tutoriel, on va parler d'instruments virtuels. Alors, je ne sais pas si c'est un tutoriel en review, vous voyez-le un petit peu comme vous voulez, mais un petit peu des deux, c'est un petit peu combiné. On va parler de l'instrument virtuel, plutôt de la Bankson pour Allian Sonic ou Allian Sonic SE, donc, Marimba et Guitar Harmonix. N'oubliez pas que maintenant, pour tout ce qui est concours, ça va se passer directement sur Instagram. Je vous mets le lien en description parce que, comme je pense que je voulais avoir fait comprendre durant mes précédentes vidéos, en fait, on ne peut pas faire de concours sur YouTube. Tout ça, c'est de l'arnaque. Si vous voyez des concours sur YouTube avec « mets un pouce bleu » et « like à la vidéo » et « abonne-toi » et « active la notification » et machin, non, c'est faux, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir concrètement, au-delà de 300 abonnés, on est plafonné. Moi, j'en ai 20 000 sur ma chaîne. Donc, imaginez bien que piocher au milieu de 300 abonnés, c'est un petit peu triste, quoi. C'est mentir, en fait. Donc, je vous invite à rejoindre Instagram parce que, notamment, là, on va faire gagner des packs avec Accusonus, peut-être avec Steinberg et il y a plein de concours qui vont venir aussi vis-à-vis de MyVPS, tout simplement. Donc, écoutez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vous dis, allez, on y va. Pour commencer, je vais vous montrer un petit peu où on retrouve ces fameux instruments virtuels. Donc, la suite d'instruments virtuels dont on va parler pour les prochains tutoriels. On va aller tout simplement sur le site de Steinberg, donc www.steinberg.fr. Vous tapez tout simplement « Steinberg » sur Google. Vous allez dans « Produits », « Software » et on va aller chercher, par exemple, Marimba. Alors, tous les instruments virtuels n'apparaissent pas là. Par contre, ils vont apparaître là, automatiquement, dans ce menu-là et ça va vous permettre d'accéder automatiquement à tous ces différents instruments, de les acheter, de les essayer si vous le souhaitez ou d'écouter, tout simplement, leur démo, depuis cette page-là, depuis ce menu-là. Donc, nous, pour rappel, on va voir les Vertigo Strings, que je trouve très, 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 très intéressant. « Amrad », « Dulcimer », alors c'est quoi ? C'est un instrument d'accord de frapper, globalement. Il n'y a pas de traduction qui peut avoir des sonorités plutôt asiatiques, africaines, européennes. Bon, c'est un instrument d'accord de frapper, on va dire plutôt issu de la civilisation occidentale, là, pour le coup, mais qui va permettre, même dans les musiques du monde, de s'intégrer parfaitement à quel que soit le style musical que vous allez vouloir dégager. Ensuite, on a le marimba. Alors, le marimba, c'est un marimba, tout le monde connaît. Donc, c'est une espèce d'instrument à bois frappé. Il y en a un derrière moi, je ne sais pas si on le voit, là, tout au fond, s'il est en couleur. On le voit, c'est en version jouée, donc le marimba, c'est pareil, on va jouer avec des maillets sur des lamelles de bois qui, en fonction de leur longueur, vont générer des notes plus ou moins graves, ou moins aigus. Ensuite, on a Guitar Harmonic Essential, alors je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça « essential », mais en tout cas, on a Guitar Harmonic Essential, qui est un instrument virtuel qui ne joue que des harmoniques de guitare, de différentes manières, qui va permettre de donner quand même une ambiance assez particulière à vos morceaux. Et le Glucon Spill, qui est l'équivalent du marimba, mais version métal, Alto Glucon Spill Essential, donc c'est tout simplement un instrument virtuel qui vous permettra d'émuler un Glucon Spill, de différentes manières, avec différents outils. Donc, comme convenu, on va commencer par voir le marimba. Alors là, j'ai programmé déjà une petite ligne MIDI, je ne vais pas jouer en temps réel, je ne vois pas l'intérêt pour le tutoriel, enfin pour la présentation, le review, le tutoriel, vous voyez ça comme vous voulez. J'ai préparé une petite ligne, alors ça, ce sera pour le guitar à harmonics. Bon, comment on fait pour accéder au marimba ? Déjà, il faut savoir que ça se charge via Alien Sonic SE, ou Alien Sonic complet. Alien Sonic SE, c'est la version qui est fournie avec Cubase, depuis la version artiste, je crois. Voilà, c'est une version qui est limitée d'Alien Sonic tout court. et automatiquement, Marimba, si vous achetez le plugin, Marimba vous sera fournie avec Alien Sonic SE au minimum, comme les autres instruments virtuels qu'on va voir. Alors, bon, on a plusieurs manières d'aller le chercher, soit en faisant un clic droit ici, ajouter une pièce d'instrument, et là, on va aller chercher notre Alien Sonic, ou alors, on va aller dans la section de droite, ici là, paf, dans VST Instruments. Alors, moi, j'ai tout déplié, j'ai tout replié plutôt, au niveau accordéon, parce que j'ai beaucoup d'instruments virtuels, et au moins, ça me permet de rentrer directement dans Steinberg. Et je vais aller voir, par exemple, allez, Steinberg, dans Sampler Alien Sonic SE, à partir du principe que vous n'avez pas acheté Alien Sonic, et là, on va retrouver nos différents instruments. On va donc commencer par charger le Marimba. Je ne vais pas utiliser cette piste-là, je préfère recommencer à la démarche, tant qu'à faire. Je vais sélectionner mon instrument, automatiquement, il va me proposer deux types de Marimba, je ne sais pas pourquoi, mais le résultat sera le même. Je prends un des deux, je le glisse, hop là, à l'endroit où je veux, dans la partie piste de mon projet, de ma fenêtre séquenceur. Donc là, il charge les sons, hop là, il me crée ma piste Marimba. Donc ce que je vais faire, hop, là, j'ai fait une bêtise, hop, je fais glisser ma piste, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux séquences, je reste appuyé sur la touche Command sur Mac ou Control sur PC, et je glisse vers le bas pour venir amener mes séquences dans mon nouveau, ma nouvelle piste. pour qu'elle se soit vraiment sur les réglages d'usine. Et je vais faire un clic droit ici, sur cette piste là, et supprimer les pistes sélectionnées. Ce n'est pas la peine de prendre une autre piste. Pour rien, ça va demander des ressources. Pour rien. Bon, si je sélectionne la piste, là, j'ai un clavier maître, un petit hackaille à côté de moi. on voit que, automatiquement, le son sort, ce qui est tout à fait normal sur le principe des VST instruments. Après, si vous voulez en savoir plus et que vous ne savez pas cette petite chose, je vous invite à voir mes tutoriels sur les instruments virtuels. Donc, bon, on ouvre notre instrument virtuel en cliquant ici, ou ici, ou même, je vais aller un petit peu plus loin, un petit trip and tricks. Donc, admittons que là, on va éditer. Et là, hop là, une fois que c'est fait, on veut éditer l'instrument virtuel, on reste appuyé sur le E, ici, et automatiquement, ça nous fait sortir notre instrument. Et pour l'édition, on va aller ici. Donc, déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est écouter, écouter, mon marimba. Musique Voilà, donc c'est une petite improvisation, je suis parti, je crois que je suis en mode lydien là, donc voilà, au niveau du marimba qu'est-ce qu'on retrouve ? Les paramètres sont assez simples, donc déjà je vais faire une boucle, je vais sélectionner ma séquence, appuyer sur la touche P, automatiquement on met P comme placer les délimiteurs, ça va placer les délimiteurs gauche et droite autour de la séquence que j'ai sélectionnée et je vais appuyer sur la touche Diviser dans mon clavier pour activer la boucle. Et on va voir un petit peu comment se comporte l'instrument virtuel en fonction des différents paramètres qu'on va pouvoir lui attribuer. Alors déjà on va avoir la possibilité de lui faire jouer de manière plus ou moins forte. On est en hard. Je veux dire qu'il tape. Après si on met en médium, on écoute. La différence est subtile mais elle est quand même là. Alors qu'est-ce qui va améliorer ? Qu'est-ce qui va améliorer le côté soft ou pas ? C'est le côté frappe avec le maillet plutôt type bois ou plutôt type mailloche, c'est-à-dire avec une espèce de tissu de coton autour. On va voir, on va augmenter par exemple. Alors les notes graves elles sont volontairement jouées basses. Je vous montre ça directement. Vous voyez qu'au niveau de la vélocité ici, je suis plutôt bas parce que sur les frappes fortes ça s'entendait vachement. C'est pas une chose que je voulais. Et vous allez comprendre aussi par la suite parce qu'il y a une deuxième piste midi qui vous attend pour le deuxième instrument virtuel. Du coup, alors là on voit qu'automatiquement on a un son beaucoup plus feutré. Clairement, c'est vraiment le mélange qu'on pourra obtenir entre un marimba frappé avec des bâtons en bois et des maillets. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a le soft. Donc là, le soft c'est la même chose, sauf que du coup on part directement sans wood layer, donc sans bâtons en bois. En fait, on se rend compte que finalement, bon, le must peut-être l'utiliser en mode médium, de manière générale, et au moins on a la possibilité d'ajuster, en fonction de ce qu'on veut, avec des automations ou pas, d'ajuster tout simplement l'intensité de frappe. Ensuite, on va avoir donc la possibilité, alors ça c'est pour du sound design ou pour donner un côté un petit peu plus dark. Parce que globalement, le marimba, il est vachement utilisé en ce moment pour tout ce qui est musique d'illustration, en musique de film, en palliatif aux violons type pizzicato qui ont tourné en boucle pendant une bonne décennie sur la musique de film, peut-être même 20 ans, le violon pizzicato, donc c'est le violon joué au doigt. Enfin voilà, vous comprenez le truc, là je ne sais pas pourquoi j'ai fait le violon pizzicato à la bouche, mais en tout cas, en gros, petit à petit, quand on prend par exemple les génériques style Dexter, American Housewives, j'ai du mal à le dire, ce genre de choses, on a souvent, souvent, pour donner un petit peu de légèreté aux scènes, du marimba. Le Gluckenspiel, ça donne un côté un petit peu plus enfantin, ou un petit peu plus dark en fonction d'eux, des gammes qu'on va utiliser, mais le marimba, il a justement cette connotation assez légère, très utilisée, donc dans tout ce qui est musique de générique, et musique même d'illustration, d'accompagnement, sur de l'image, donc musique à l'image. Donc là, c'était pour la configuration la plus simple, la partie de gauche, donc maintenant on va passer au mode Octaver, le mode Octaver, ça va lui donner, alors oui, je vais parler du Drive, mais d'abord on va utiliser, on va essayer le... Oh non, on part sur le Drive, on part sur le Drive. Je désactive l'Octaver, et là, on écoute... Alors, ça va être intéressant, pourquoi par exemple ? Petite astuce, un petit truc en plus, qui va venir. D'abord on écoute avec l'Octaver, ça va juste rajouter un octave plus bas au jeu de notre marimba. La sang, donc là on est plutôt sur du l'aigu. En fait, on a même l'impression que notre marimba est descendu dans l'Octave. Et donc, si on associe les deux, Drive et Octaver, et là qu'on utilise ces paramètres, donc là, par exemple, au niveau de la reverb, on n'avait pas grand-chose. Et qu'on s'invise, par exemple, à mettre une reverb, par exemple, Infinite, alors on a plusieurs reverbs, il suffit de cliquer là pour changer la reverb. Je remets en Infinite. Si je veux faire une grosse frappe... Alors, tout de suite, on n'est plus du tout du tout dans la même ambiance. Donc là, je vous explique, je joue juste sur mon clavier en parallèle. Je remets la reverb en Room, on va enlever ça, et on va utiliser, vous voyez le mongle Dark que ça peut dégager, on va regarder le trémolo, en mode trémolo, qu'est-ce que ça va faire ? En fait, il faut que, si vous voulez, ça va jouer quand je vais appuyer, et quand je vais désenclencher la note. Donc là, en fait, vous entendez plusieurs notes. Vous entendez deux notes, là. Une quand j'appuie, une quand je lâche. Et ce qui va donner le côté trémolo, ça va être le fait, le fait, tout simplement, de jouer plusieurs fois la note. C'est ce que je fais. C'est pas terrible ce que je fais, mais bon. Voilà, donc là, on a la partie trémolo. Donc si on met les trois en même temps, on peut activer les trois. On se remet sur un autre reverb, une spéciale par exemple, pour voir un petit peu ce que ça dit. Voilà, ça peut donner des effets sympas. Une reverb que j'aime particulièrement, qu'on va retrouver sur d'autres instruments, c'est la Infinite. La Infinite, qui, pour la texture et du FX du sound design, va quand même être plutôt pas mal. surtout si on joue le tout en drive sans l'octaveur. On va voir que vraiment... Je sais pas si je descends d'une octave mon clavier. De suite, on obtient des ambiances vachement sympas. Pour ce qui est... Donc après, on a Room, différents très verbes. Bon, ça, vous pourrez tester, écouter. Search. Voilà. Et, spécialement, on l'a déjà vu. Swat. Allez, je reviens sur Room et je vais dans le Delay. Et le Delay, en fait, je vais juste appuyer pour lui demander de jouer soit au quart de mesure, c'est-à-dire à la noire, soit à la croche, soit à la double croche. Donc, c'est aussi simple que ça. On va avoir un Delay synchronisé au tempo du projet, plus ou moins rapide, en fonction de ce qu'on aura choisi. À la double croche étant le plus rapide, évidemment. Chose qui peut donner un petit peu de légèreté. Car, donc, on va avoir un Delay qui va venir par rapport au tempo de base. Je le mets ici et j'appuie sur la touche C pour clic. Voilà. Le clic est au quart de mesure, donc à la noire, et on l'entend sur le clic. Là, si je mets mon huitième, automatiquement, on a huit battements par mesure et seize pour le cédé. Voilà pour ce qui est du marimba. Ensuite, on va aller voir un autre pour ce tutoriel-là. On va aller voir le guitar harmonics et là, j'ai préparé une petite piste, une petite séquence pour ça. Pour charger le guitar harmonics, c'est pareil. On va aller dans Allion Sonic ou Allion Sonic SE, suivant la version dont vous disposez. Hop, je clique dessus et je vais hop, c'est vrai qu'il faut que j'attende qu'il ouvre. Je vais faire glisser mon guitar harmonics ici. Hop là. Donc là, ces deux séquences elles sont assez allées ensemble, vous allez voir ça par la suite. À quoi ça ressemble ? J'appuie ici pour le voir sur Edit et donc là, on se retrouve avec un delay, une reverb, une tonalité, un effet rotary et un effet cabinet. L'attaque et le Decay. Alors, l'attaque, ça va être si la note va être plus ou moins douce ou frappée, si l'attaque va être plus ou moins montante ou immédiate et le Decay, ça va être la longueur de la note en fonction de la tenue de la note sur votre clavier ou dans la programmation MIDI que vous allez en faire. Allez, on commence de suite en écoutant. Alors là, je suis bas, hop là, alors moi, je trouve pas que ça ressemble vraiment à des harmoniques de guitare mais c'est pas loin. Pas mal ça, ça pourrait servir. Donc si je prends l'attaque par exemple et que je augmente, on a plus on a plus le moment de frappe. je peux l'augmenter encore ou faire en sorte que ça soit complètement immédiat. je vais plutôt garder une légère une légère pour l'harmonique et l'air réaliste, une légère légère un léger temps d'attaque et au niveau du Decay on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit parce que ça dit alors du coup, alors là, le Decay ça dépend pas de la note, c'est pas comme un synthé, pardon, c'est vraiment la tenue de la note. si j'enlève la reverb complètement et le Delay complètement non, c'est pas comme un synthé. C'est tout simplement la durée de la note, le sustain de la note. Ils auraient mieux fait d'appeler ça le sustain. pas mal. Alors, on va voir au niveau de la tonalité ce que ça dit si je descends plutôt vers les graves. On a un signal plus ou moins clair, plus ou moins étouffé on va dire. si je me remets au minimum c'est plus ou moins étouffé. Alors, l'effet Rotary, vachement sympa je trouve, personnellement. L'effet Rotary, ça va donner hop, alors j'enlève l'effet cabinet, j'avais mis un effet cabinet. C'est même si le que je suis. Depuis tout à l'heure, j'étais en Rotary et cabinet ou quand même, c'est pas grave. là donc, on se retrouve avec le son normal. Si j'active le Rotary, c'est salaud, ils l'ont chargé avec, bon, je suis un peu grillé là, bon c'est pas grave. De toute façon, ça ne ressemble tellement pas à des harmoniques de guitare à la basse du coup, le Rotary, c'est l'effet Rotary, on a l'impression que le son tourne et notamment au niveau de la stéréo. C'est comme si on avait une espèce de chorus, en gros, voilà. Et l'effet cabinet, ça va être, ça va donner l'impression qu'on joue l'instrument avec un haut-parleur mais un cabinet associé au Rotary, en fait, c'est ce qu'on appelait, alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, ce qu'on branchait sur les orgues de monde à une certaine époque, le cabinet Leslie. Voilà. Les deux combinés, ça va ressembler à, on va dire, une émulation de cabinet Leslie. Et c'est là que la tonalité va être vachement importante parce que c'est là qu'on va rendre plus ou moins le son agressif. Par contre, il faut faire attention parce qu'en fonction des paramètres, on va vachement, vachement, vachement se rapprocher de la limite de saturation si on regarde le niveau. Là, on est à saturation. Donc, je diminue ma piste, le volume de ma piste directement. Voilà. Ensuite, pareil que pour l'autre, on va se retrouver avec, je désactive le cabinet, en tonalité, je vais mettre plutôt dans le grave pour plus tard. et ensuite, pareil, on a le delay, machin, et du coup, pareil, pour de la texture, pour du UFX, du sound design, au niveau de la reverb, on peut, par exemple, se placer sur de l'infinite et se faire une grosse frappe. Par contre, hop là, je vais diminuer le decay pour qu'on entend vraiment la reverb. Voilà. Et je vais augmenter la reverb. je vais faire en sorte qu'il soit plus agressif avec les aigus. On pourrait lui limite faire de la musique de la musique d'étendre avec ça. On va changer de reverb. On se remet en room. Pareil. Même paramètre. Même paramètre que pour le marimba qu'on avait avant. Donc, je me remets en mode room et on va voir un petit peu ce que les deux combinaient. Alors, sans cabinet. Voilà. En mode normal. Ça, il était plutôt dans le grave pour que les deux instruments ne bouffent pas. Hop là. On va voir un petit peu ce que les deux combinés peuvent dire si on va tomber sur quelque chose de sympa ou pas au final. on va écouter la combinaison entre le marimba et les guitares harmoniques. et les guitares harmoniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, en gros, on avait cette partie-là de marimba qu'on a entendu tout à l'heure. Allez. Il faut lui donner un côté un petit peu plus léger. Hop là. On va peut-être pas diminuer à fond. Et voilà. Du coup, on donne un petit peu de légèreté. Allez. On va mettre les effets pour voir un peu. Hop. Et on va se mettre en church, en reverb. Un petit peu ce que ça dit. Au niveau de la tessiture, on est quand même très très proche entre les deux instruments joue des notes qui sont très proches. c'est un petit peu difficile de les distinguer. Voilà. Du coup, le côté un petit peu léger que peut apporter ce genre d'instrument est tout ce que vous pourrez créer avec ce type d'instrument. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du dark de texture mais aussi des choses très très légères avec quand même une qualité de son assez remarquable. Pour rappel, il faut savoir que ce n'est pas Steinberg qui fabrique ces instruments virtuels-là. Enfin, ces instruments additifs à leurs instruments virtuels à Lyon Sonic. Il me semble que c'est une société autrichienne d'après ce qu'ils m'ont dit. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour tous. En tout cas, Dulcimer, oui, ça c'est sûr. Du coup, allez, on écoute. et on se kéte là-dessus pour le prochain tutoriel review sur les autres instruments virtuels du même type. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada